On est bon, donc je laisse la parole à Frédéric de la Cour sur le mécanisme de régulation du checkpoint. Voilà, alors 5 minutes, ça va aller vite, il y aura quelques petits raccourcis, petites entorses à la rigueur scientifique qui devrait être de mise, mais pas de problème fondamentaux. Le checkpoint, juste pour rappeler vite fait, il s'agit de pousser sur disque les pages en mémoire qui ont été modifiées, ou les pages modifiées en mémoire. Alors, on va parler de checkpoint timeout, max wall size et checkpoint completion target. Un checkpoint, il est déclenché par, enfin il y a un déclencheur temporel, qui est le checkpoint timeout. Donc au bout de, par exemple, 5 minutes par défaut, un checkpoint est automatiquement déclenché. On a un déclencheur spatial. A partir du début du checkpoint, si on a écrit plus que max wall size dans les walls, il y a un checkpoint qui est déclenché. Le checkpoint, il implique une pression d'écriture sur le stockage. Donc là, on a un checkpoint qui ne dure pas longtemps, mais qui produit une pression forte. Et à contrario, on pourrait avoir, ou on pourrait désirer avoir, un checkpoint qui, waouh, un checkpoint qui minimise la pression d'écriture, mais qui va durer plus longtemps. Et donc on va parler de cette régulation de la pression d'écriture. Le paramètre qui sert essentiellement à ça, c'est le checkpoint completion target. Donc on connaît tous la régulation temporelle. Donc en fait, le checkpoint completion target, c'est le rapport cyclique entre la phase d'exécution et la phase de relaxation. Et la phase d'exécution, elle est allongée de façon à pouvoir étaler les I.O. dans le temps. Mais en fait, on a aussi une régulation spatiale. Le checkpoint completion target s'applique aussi au max wall size. Ou plus exactement au volume écrit dans les walls, pendant le checkpoint. L'algorithme de pilotage de régulation, en fait, il s'appuie sur le calcul des trois progressions. Donc on a d'abord la progression du checkpoint, ici, qui, donc là c'est vraiment le nombre de dirty patch qu'on a poussé sur disque, par rapport au nombre de dirty patch total qu'il faut pousser sur disque, auquel on applique le checkpoint completion target, de façon à avoir une fin d'écriture au rapport cyclique défini. Ensuite, on regarde où en est la régulation spatiale, donc la progression spatiale, de combien de bytes j'ai écrits dans les walls. Si cette progression, la progression spatiale est supérieure à la progression du checkpoint, alors on recommence à écrire des pages sur disque. Et une fois que la progression du checkpoint dépasse la progression du checkpoint spatial, à ce moment-là, on se confronte à la progression temporelle. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une régulation bidimensionnelle, une dimension temporelle, une dimension spatiale. Et en gros, dans la zone verte, c'est le mode spatial qui domine la régulation des aïous. Et dans la zone violette, c'est le mode temporel qui domine la régulation. Un petit exemple, un checkpoint se déclenche ici. Et le temps passe, on fait peu d'écriture dans les walls, donc du coup, on est toujours dans le triangle violet. Et puis tout d'un coup, les écritures dans les walls augmentent. Du coup, on voit que le point de completion, le checkpoint progress, pardon, augmente sur ce trajet-là, et à un moment, il dépasse completion target max wall size. Et au moment où il fait ça, finalement, on arrive ici, sur l'axe temporel, et on voit que le checkpoint a été accéléré à cause du volume de données écrits dans les walls. Ce qui veut dire que finalement, au départ, on pensait réguler sur checkpoint completion target fois checkpoint timeout, mais en pratique, c'est pas vrai. C'est plus compliqué que ça. Et voilà. 4 minutes 30. Magnifique. Applaudissements On laisse le place à la Maxime Lancio sur DBT Postgres. On est bon ? On est bon. Bonjour à tous. Alors moi, je suis ici en vacances. Je ne représente que moi et je n'ai rien à vendre. Je voulais juste vous partager un petit retour d'expérience. J'ai travaillé dans toutes ces sociétés qui sont là et j'utilise Postgres Seekall depuis la version 8. J'aimerais bien y passer encore plus de temps, mais pour le moment, c'est encore assez contraint. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que j'ai pas mal de clients qui m'ont dit « Oui, moi, je voudrais utiliser DBT. » DBT qui veut dire Data Build Tool. Et en fait, c'est un outil qui est vachement sympa, surtout pour tous ceux qui font de l'analytique ou des chaînes d'ETL. Donc, j'ai fait quelques extracts de ce que j'ai trouvé sur leur site. Mais je vous ai expliqué en quelques secondes ce que ça fait et pourquoi c'est cool. et notamment, pourquoi c'est cool ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle DBT Core qui est open source et qui en plus est compatible avec notre moteur de base de données préféré. Et donc, vous allez voir pourquoi c'est super intéressant. Alors, retour d'expérience très rapide. Vous allez chez un client et vous posez la question « Il y a des chaînes de traitement d'ETL dans tous les sens. » Et vous leur dites « Oui, alors elle est où la doc ? » Et là, on vous dit « De quoi ? » D'accord, ça ne se passe pas très bien. Après, on vous dit « Quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre équipe, combien de temps elle met pour être efficace ? » « Ah, c'est plusieurs mois, c'est compliqué, il faut que tu demandes à Polo, les tables, et puis à Jean-Marc, et puis à Natacha, et tout ça. » Enfin bref. Et du coup, on se rend compte qu'il y a des connaissances un peu partout, il y a des docs qui ne sont pas toujours à jour, et puis les choses évoluent, et puis on a besoin de tester. Et souvent, les chaînes de CICD ne sont pas forcément prises en compte, les MEP, etc. Et donc, cette société-là, la société qui a créé Dbity, ont voulu normaliser tout ça, et ils ont industrialisé, en fait, c'est très 2020, on est d'accord, toute cette chaîne, et donc vous allez être maintenant capables, grâce à ce framework, d'industrialiser la chaîne d'ETL, et notamment l'ETL. Je ne vais pas vous faire l'injure de ce que ça veut dire, l'ETL. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir tout versionner, vous allez pouvoir automatiser votre déploiement sur plusieurs environnements de tests, de dev, de prod, de pré-prod, etc. Vous allez versionner votre documentation, vous allez avoir des modules qui vont vous permettre de rajouter des tests dans vos développements, et vous allez en plus avoir des modules qui vont vous permettre de vous générer des informations, notamment sur le lineage. Et ça, c'est inclus directement dans le framework. Et donc, comment ça marche concrètement ? En fait, dans DBT Core, ce qu'il vous donne, c'est un cli, d'accord ? Et ce cli, comme tous les frameworks que vous allez dire, init, ça va vous générer toute une arborescence de fichiers. Et dans cette arborescence de fichiers, vous allez en fait créer des fichiers, notamment des fichiers SQL, mais pas que. Et dans ces fichiers SQL, il va y avoir ce qu'on appelle le modèle. Et en fait, ce modèle, tout simplement, ce sont des tables et des vues. et pour tous ceux qui sont les aficionados de nos règles de construction de Data Warehouse, vous allez avoir le RAW, le staging, et après le gold, et après le gold, potentiellement, des data mart, etc. Tout ça va être inscrit dans un modèle. Et après, comme tout ça a été développé en Python, vous allez retrouver tout ce qui est magnifique dans le Python, c'est-à-dire les langages de templating, notamment Jinja, les macros, et en plus encore des packages dans DBT. D'accord ? Et là, niveau timing, je pense que je suis tout juste bon. C'est ça ? Voilà. C'est tout. C'est tout. Merci. Et on continue avec Jean-Paul Argudo sur l'organisation d'un PGD. Alors justement, ce n'est pas l'organisation d'un PGD, c'est qu'est-ce que fait le contact local ? Donc moi, je suis le contact local, cette année à Montpellier et on m'a dit c'est quoi d'être contact local au sein d'un PGD ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un PGD comme celui-là, il est organisé par une équipe de bénévoles. Donc merci à vous tous, les bénévoles, pour gérer le programme. Donc il y a un call of paper. On dit aux gens que ça serait pas mal de présenter des choses, etc. Ce call of paper, la sélection des articles, etc., la programmation, comment tout ça s'est fait, ça c'est une équipe qui s'en occupe, qui gère en fait, qui gère ça. C'est fait de manière super transparente, chaque année, on publie sur le site web qui fait partie de quel comité, en particulier le comité de programme. Il y a l'équipe aussi qui gère les sponsors, donc en gros, ça consiste à contacter les sponsors de l'année d'avant, leur demander ce qu'ils veulent bien reconduire, etc., en trouver des nouveaux, etc. gérer la communication, le site web, les réseaux sociaux, donc je crois qu'on est sous Twitter, Mastodon, LinkedIn, si je ne fais pas de bêtises, au minimum. Gérer aussi les différents prestataires, alors par exemple, Télé Mille Vache, merci d'ailleurs, c'est top ce que vous faites. Voilà, vous pouvez les apprécier. La régie là-haut aussi, merci. C'est pas mal de mails, tout ça, c'est pas mal de mails, de communication, de réunions, on a fait quelques réunions en visioconférence, en cette année, peut-être moins que d'habitude, tous un peu bien charrettes, tout ça. Pareil aux imprévus, il y en a toujours, et décider de la plupart des choses, de manière collégiale, en consensus, ça va assez vite. Et donc, qu'est-ce que fait le contact local ? Donc là, moi je ne suis pas en vacances, je n'ai pas un truc à vous vendre, en particulier, je vais vous vendre ça. C'est que, le contact local, on en a toujours besoin, en fait, d'avoir une personne ou quelques personnes dans le local pour gérer en particulier, le lieu, trouver le lieu, candidater pour sa ville, évidemment, pour dire, moi cette année, je ferai bien dans ma ville, ça me brancherait que ce soit ici, parce que vous avez certainement remarqué que le PGD France, il circule de ville en ville, en fait, chaque année. Donc, le local, il trouve le lieu, il va voir différents théâtres, différents endroits, il postule à gauche à droite, moi j'ai postulé à la mairie, par exemple, à Montpellier, etc. Il rapporte ça au groupe, on décide du lieu, une fois que le lieu est trouvé, on va s'arranger pour les repas, donc les repas, ils sont de deux ordres, il y a les banquets, comme on a eu hier soir, il y a le repas du midi, où voilà, souvent ça se fait en collaboration avec le lieu, parfois pas, parfois c'est un traiteur extérieur, etc. Voilà, et puis, accessoirement aussi, les cadeaux des speakers, c'est une tradition qu'on a dans l'assaut, d'offrir un petit package à chaque speaker, pour le remercier d'être venu. Voilà ce que fait le contact local. Pour finir, quelques conseils, donc si ça vous intéresse, et donc nous, on est en recrutement, quand je dis nous, c'est l'assaut, on est clairement là, on a ouvert la campagne de recrutement pour l'année prochaine, s'il y en a un, une ou un petit groupe qui se dit, tiens, nous, on le ferait bien dans notre vie, on serait bien le contact local, on bosserait bien avec cet assaut qui a l'air sympa. D'ailleurs, au passage, on n'oblige pas du tout d'être membre ou je ne sais pas quoi, d'avoir une carte ou partie ou machin, pas du tout. Voilà, vous venez, c'est ouvert, il y a de la lumière, vous rentrez, et puis on discute. On a toujours fait comme ça, je ne sais pas, sous couvert du président, voilà, il est d'accord, il a caisse, tout va bien. Être en contact local, on peut avoir quand même un petit peu de temps, c'est quelques jours de boulot reparti sur à peu près six mois, donc six mois, c'est quand on s'y prend à temps, c'est-à-dire plutôt en janvier. Cette année, on ne s'est pas pris à temps. Voilà, pour repérer les lieux, pour aller visiter, rencontrer les gens, se rendre compte que, par exemple, avoir un écran sympa, c'est bien, pour présenter des trucs. Merci, on va voir la régie. Tester les restaurants, ça c'est la phase sympathique, on amène sa femme, son fils, les deux à la fois, et puis on teste des restos, puis on découvre un truc sympa, pas loin de la plage, on dit, tiens, il ne faut pas être sympa ici, on discute avec le proprio, il nous dit, ah ouais, moi je faisais du C++, ça m'arrange, ça serait sympa de vous voir, etc. On fait plein de rencontres, donc allez-y, faites ça. Et bien voilà, du coup, embarquez du monde autour de vous, la famille, les amis, et voilà, après c'est épuisant pendant deux jours, mais voilà, c'est bientôt fini, et je suis très content. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci Jean-Paul. Et encore un grand merci pour ton relais local. On continue avec Stéphane. C'est à toi. C'est à moi. C'est à moi. Bonjour tout le monde, alors moi je vais vous parler rapidement des timelines et des recovery target dans Postgres. Qu'est-ce à quoi ? Alors c'est super facile dans Postgres aujourd'hui de prendre une sauvegarde de type physique, parce qu'il y a plein d'outils merveilleux que tout le monde connaît, PGPS Backup, Barman, PG Backrest, etc. Par contre, ça devient un peu plus compliqué quand on veut faire une restauration. Parce que ok, les outils font la restauration des fichiers pour vous, par contre, comment est-ce que Postgres va gérer le recovery derrière, réappliquer, et atteindre la cible que vous voulez ? C'est à vous de le configurer en fait. Et un des principes fondamentaux dans Postgres pour faire ça, ce sont les lignes temporelles, les lignes du temps. Alors vous avez tous regardé déjà un film de science-fiction où le héros, il retourne dans le temps, il change quelque chose, il dit bonjour à sa maman, ce genre de choses, il revient dans le présent et les choses ont changé. Typiquement, Flash, qui s'amuse à rentrer chez lui sauver sa maman, il revient, c'est Flashpoint. Bah oui, une nouvelle ligne du temps parce que les choses ont changé. Alors prenons un exemple concret, joli sauvegarde de l'ennemi, et puis il est maintenant 4 heures, un peu plus tard maintenant, mais il est 4 heures, vous vous rendez compte que quelqu'un a gentiment effacé des données il y a une heure, à 15 heures, et vous vous dites bon c'est pas un problème, je vais restaurer ma sauvegarde de la nuit, je vais rejouer mes journaux de transaction et je vais demander à Postgres de s'arrêter à 15 heures. Magnifique ! Il s'ouvre, il génère une nouvelle ligne du temps, on est toujours à 16 heures, le même jour, mais on n'a plus les mêmes données. A quoi ça sert ? Déjà, il faut savoir que dès que vous allez faire une restauration dans le Postgres, que vous rejouiez l'entièreté de vos journaux ou que vous vous arrêtiez avant, ce qu'on appelle un archive recovery, vous allez avoir ce qu'on appelle un timeline switch, donc une nouvelle ligne du temps va être générée. Si vous n'en avez pas, c'est que le recovery, il ne s'est pas fait comme il faut. L'identifiant de la ligne du temps, il est exodécimal, et ce sont les 8 premiers digits du nom dans les journaux de transaction. Les journaux de transaction, c'est découpé en 3 parties, la première partie, c'est l'identifiant de timeline. Pourquoi on le met dans le nom du journal ? Tout simplement, identifier ce qui a été généré à 15 heures sur la première ligne du temps ou ce qui a été généré après 15 heures sur la deuxième ligne du temps, il faut le retrouver dans les journaux. C'est forcément plus facile s'il y a le long dessus. Et puis surtout, un fichier très important, c'est le fichier story. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un timeline switch ? De quelle ligne du temps je viens ? Vers quelle ligne du temps je vais ? Ce genre de choses, ce genre d'informations, c'est ultra important au moment de prendre la décision de Postgres de générer une nouvelle ligne du temps. Il faut qu'il sache, est-ce que je viens de la 1, mais il y a déjà une 2, une 3, est-ce que je ne devrais pas prendre la 4 ? Ce genre de choses. Et puis surtout, imaginez, vous avez oublié, mais vous aviez inséré à 15h30 des données super importantes. Vous allez refaire une restauration, vous arrêtez à 15h30 pour espérer les extraire et les réinjecter dans votre nouvelle ligne du temps. Ah oui, c'est chouette, mais Postgres, il fait quoi quand il arrive à 15h ? Il doit suivre la première ligne du temps ou la deuxième ? Ça, c'est le paramètre Recovery Target Timeline. À partir de la version 12, Postgres, il va suivre par défaut la deuxième ligne du temps, donc la dernière. C'est assez chouette, mais du coup, 15h30, vous n'aurez toujours pas vos données. Le paramètre intéressant, c'est le paramètre qui était avant, qui s'appelle Current. Current, c'est suivre, rester sur la ligne du temps qui a été générée au moment de la sauvegarde. Donc, il va rester sur la ligne du temps de la sauvegarde. C'est pratique, c'est ce qu'on veut. Alors, ça, ce Recovery Target Timeline, c'est un des paramètres qu'on appelle Recovery Target, cible de restauration. Évidemment, comment est-ce qu'on atteint 15h ou 15h30 ? Ça pourrait être Recovery Target Time, un timestamp. Ça pourrait être Recovery Target Name. Name, c'est un point de restauration nommé que vous pouvez créer avec une fonction SQL. PG Create Restore Point. Vous pouvez créer ça avant une migration de données ou ce genre de choses pour pouvoir facilement revenir après à ce point-là. Vous pourriez même connaître votre identifiant de transaction, un XID. Ça pourrait être un LSN, donc un Log Sequence Number. Ça, il faut aussi connaître un peu plus, déjà. Il faut aller fouiller dans les walls, etc. Savoir où ça se trouve, quel point exact a généré le delete, etc. C'est faisable. Il y a des experts pour faire ça. C'est très rigolo. Par contre, qu'est-ce que doit faire Postgres lorsqu'il atteint cette cible ? Est-ce qu'il doit jouer le delete ou est-ce qu'il doit s'arrêter avant ? C'est Recovery Target Inclusive, en fait. Est-ce qu'il doit s'arrêter avant ou après l'opération, après la cible de restauration ? Et puis, c'est bien beau. OK, tout se passe bien. On arrive à 15h30. On a paramétré notre Recovery Target Time, notre inclusive, donc on ne rejoue pas le delete. Qu'est-ce que Postgres doit faire ? Lorsqu'il atteint 15h30. Par défaut, il va se mettre en pause. Donc, il va mettre en pause le rejeu. Il va vous laisser vous connecter en read-only pour que vous puissiez vérifier que la cible atteinte est bien celle que vous vouliez. Et du coup, si elle est bonne, vous pouvez manuellement faire un PG Promote pour promouvoir votre instance. Ce n'est pas PG Promote, c'est Wall Replay Resume pour reprendre le rejeu des jeux de transaction. Ça va ouvrir en read-and-write. Si vous êtes sûr de votre coût, vous pouvez utiliser Recovery Target Action égale Promote, ce coup-ci. Et du coup, là, quand il va atteindre sa cible de restauration, Postgres va s'ouvrir directement comme un nouveau premier. Et la troisième possibilité, c'est Recovery Target Action égale Stop pour Cetard. Et voilà, j'ai fini. Merci. J'avais peur de ne pas pouvoir le faire. Et on laisse la parole à Étienne Bersac, qui est le développeur de l'Eldab2PG. Un, deux. Un, deux. Bonjour à tous. Juste une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas l'Eldab2PG ou ceux qui n'avaient pas, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé d'Eldab2PG. Et donc, bon, je me présente rapidement avec Étienne Bersac, je suis développeur chez Dalibo depuis cinq ans maintenant. Et alors, d'abord, une petite présentation de l'Eldab2PG. Donc, bon, quand on cherche Postgres et l'Eldab, on le trouve quand même assez facilement. C'est un outil, c'est un outil en ligne de commande qui est exécuté en one shot et qui, en gros, crée, modifie et supprime des rôles et qui peut les configurer à partir de l'Eldab. C'est quand même la principale feature qui se fait, mais même avant de faire l'Eldab, genre, il y a des rôles qui ne sont pas dans l'Eldab, on peut les déclarer et hop, il les ajoute dans l'ensemble des rôles qu'on veut synchroniser. Ça confirme c'est-à-dire que GURPA-PGHBA, donc j'ai une grosse section dans la doc qui explique un peu parce que tout le monde me pose la question, mais sinon, la doc de PostgreSQL est très bien faite, elle explique pas mal de choses. Et ça peut, en plus, gérer les privilèges par défaut et même tous les privilèges, mais c'est surtout les privilèges par défaut qui sont intéressants parce que quand on crée un rôle, c'est quand même mieux que s'il crée une table, elle puisse servir à quelqu'un d'autre que lui, dans la majeure partie des cas. En tout cas, c'est bien quand on sépare ceux qui créent les objets et de ceux qui l'utilisent. Et c'est un projet qui est assez stable et compatible, c'est-à-dire que depuis 5 ans, il est actif, il marche sur pas mal de Red Hat Enterprise et puis pas mal de versions de PostgreSQL et puis progressivement, les fonctionnalités arrivent. Et justement, je vais faire un petit bilan sur les dernières versions qui sont sorties. Il y a une toute nouvelle documentation, notamment avec une grande documentation de référence parce que la base de cet outil, c'est un grand fichier YAML qui est un peu compliqué, un peu comme un playbook, c'est beaucoup plus simple que des playbooks quand même. Et aussi, des petites fonctionnalités récentes, c'est avant un drop-roll, maintenant, qui est un terminé de back-end, on réassigne beaucoup plus finement les objets. Donc, si vous avez eu un peu des vieilles versions de l'adaptopg, vous n'étiez pas très content de comment les rôles étaient décommissionnés, n'hésitez pas à mettre à jour. Aussi, il y a 6 mois, on a eu une demande d'une API publique Python. Donc, on peut importer l'adaptopg en Python et puis l'utiliser. C'est une API qui est ultra simple. Et j'ai mis aussi les points lower upper, parfois, il y en a qui veulent traiter les noms, les mettre en minuscules ou quoi. LDAP2PG peut le faire pour vous, même si, en général, je conseille d'avoir des données LDAP qui sont utilisables directement. Et enfin, je voulais finir par quelques conseils. J'espère que j'aurai le temps parce que, bon, ce n'est pas évident de gérer du LDAP, de la synchronisation des rôles depuis LDAP parce que souvent, il y a des outils qui font des habilitations. Vous êtes au milieu de plein conflits dans l'entreprise entre les rachats et les trucs. Alors, ne sous-estimez pas le problème. ce n'est pas juste un truc à installer et à lancer. Il y a forcément un vrai travail de réflexion à faire. Et le premier, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire ? Donc, c'est un peu comme pour Kubernetes. À un moment, oui, c'est intéressant mais pas toujours. Ensuite, quand on a des requêtes LDAP compliquées et qu'on doit en faire beaucoup, c'est peut-être qu'il y a un problème et que ce problème, c'est du côté de l'annuaire qu'il faut le résoudre et pas forcément dans l'outil de synchronisation. Et vous aurez une synchronisation beaucoup plus performante à ce moment-là. Donc, intégrer un peu ceux qui administrent l'annuaire dans le projet parce qu'ils sont capables souvent de dire « Ah ouais, ok, je te fais une vue et puis c'est bon, j'ai plus qu'une requête LDAP à faire. » Configurer les privilèges par défaut. Je l'ai dit, bon, après, si vos rôles qui créent les modèles ne sont pas synchronisés avec LDAP, ce n'est pas un besoin. Mais voilà, utiliser les groupes PostgreSQL. Je vois trop de gens qui oublient que l'héritage des rôles dans PostgreSQL, ça marche bien, même très bien. On peut même être admin d'un groupe donc c'est beaucoup plus fin qu'on ne le croit. Et en tout cas, ne faites pas de grant sur les rôles individuels, privilégiez quand même les groupes. Et enfin, une petite astuce, d'obliger un mode check et dry qui ne touche pas au PostgreSQL mais qui se dit « Tiens, c'est marrant quand je repasse s'il y a encore un rôle qui est toujours là ou bien il y a un rôle que je dois tout le temps recréer. » Donc peut-être que votre synchronisation elle a des trous et souvent, l'idée, c'est d'avoir un petit côté audit de cette instance. il ne faut qu'il n'y ait que les rôles qu'on veut. Voilà, c'est fini. Merci. Et on continue avec Vincent Graillot qui va nous parler de reconnexion à la database. Bonjour à tous. Je m'appelle Vincent Graillot, je travaille chez Humanity, on se prouve cette année encore le PGD avec grand plaisir. Nous, on fait une boîte de devs donc non, je ne tais pas de pierre s'il vous plaît. Je sais qu'on n'est pas très appréciés et développeurs. Mais du coup, je reviens en fait à la conférence de Karen qui a été eue hier sur une question, je ne sais pas si la personne va lever la main en se reconnaissant, en mettant comment je peux montrer à mes devs que je me reconnecte quand il y aura un failover à un moment ou à un autre. Donc en fait, je me suis posé un peu la question, je trouvais ça intéressant et je me suis dit tiens, je vais vous présenter au moins un bout de code et après à vous d'aller voir vos devs et puis d'en discuter avec eux pour voir comment ils pourraient appliquer ça dans leur code. Donc ce matin, je me suis réveillé, je m'ai pris mon ordi et j'ai commencé à coder un peu un truc comme ça. Alors ce n'est pas du Java, ce n'est pas du PHP, ce n'est rien de tout ça, c'est un truc que j'ai conduit un peu comme ça juste pour vous présenter comment ça marche. Ce qui va être intéressant là, c'est qu'en fait, je vais devoir mettre une boucle qui est do while que je n'ai pas réussi à faire mon traitement. Donc j'ai mis un petit compteur des cétrailles, j'ai un petit boulet qui s'appelle showmustgoon, on est très fan de ce genre de blagues en fait chez nous et à partir de là, on va commencer en fait à utiliser un data manager, une petite fonction qui s'appelle ROC et dedans, on va faire toutes nos requêtes SQL. Là, j'ai un seul data manager, ça me simplifie pour ce cas-là. En fonction de l'architecture technique qui est mise en place dans le code, potentiellement, vous allez avoir plusieurs data managers et là, ça peut poser un certain nombre de problèmes pour faire ce genre de système. Donc à dialoguer après avec vos devs pour voir comment vous pourrez faire. Une fois que j'ai exécuté ma requête, potentiellement, si elle pose problème, eh bien, try, j'essaye, catch, si j'ai une erreur, j'attrape cette erreur. Quand j'attrape cette erreur, qui est issue forcément de mon data manager, il va falloir que je regarde ce que c'est comme erreur. Donc là, je vous pose la question à DBA, lorsque j'ai une rupture de connexion, qu'est-ce que j'ai comme code de retour ? Ah, ok. J'ai pas trouvé non plus en fait dans l'aide. C'est quelque chose qu'il faudra chercher un peu. Et du coup, si j'ai un code de retour qui n'est pas la rupture de connexion, dans ce cas-là, il va falloir que je continue à faire mon traitement. Donc je change du coup à ce moment-là mon chemin. Et si effectivement, je réessaye plusieurs fois, parce que du coup, il a échoué une fois, deux fois, trois fois à la rigueur, au bout de trois fois, je vais peut-être sortir parce que si je continue à boucler indéfiniment, je ne suis pas sûr que ce soit très efficace. Donc maintenant, une fois que je vous ai montré ça et qu'on a vu que c'est quand même un petit algorithme à mettre en œuvre, vous imaginez le nombre de traitements qu'on fait en base de données de managers et qu'il faut le faire à chaque fois, c'est quand même un peu lourd à mettre en œuvre. Donc du coup, ça demande un peu de travail. Donc à vous de vous poser la question si c'est vraiment pertinent. Je me suis posé la question aussi comment je vais le tester en fait ce truc-là. Parce que c'est bien beau d'écrire du code source, mais on le teste. Comment à un moment je vais simuler une perte de connexion ou un changement, parce que je n'ai pas trouvé forcément de solution. S'il faut que je prenne mon service PG et que je mette un slip dans mon code et que j'éteins mon service PG et à ce moment-là mon processus va continuer, je ne suis pas sûr que ce soit efficace non plus. Donc comment tester ? Il y a une vraie question. Autre question, c'est les temps de réponse. Nous, on fait du web. Je me vois mal dire à l'utilisateur. En fait, si jamais la base donnée a un problème, je vais essayer un certain temps. Potentiellement, il y a un timeout qui est un peu plus long. Donc tu vas attendre 3, 4, 5 secondes, 1 minute, 2 minutes. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, si une page web prend plus d'une seconde, ça commence à me passer les pieds. Au bout de 3 secondes, je vais fermer le navigateur. Vous faites pareil ? Ouais ? Bon, ok. Donc effectivement, c'est valable pour des traitements longs à la rigueur, pour des traitements en live sur du web. Je pense que personnellement, je préfère que ça crache. On remonte l'information à l'utilisateur en mettant, désolé, on a un problème technique. Est-ce que tu peux recommencer un peu plus tard ? Voilà. Et sur ce, merci beaucoup d'autres écoutes. Merci. On continue avec Pierre-Henri Dubois sur RLS dans GIS. Merci. Bonjour à tous ceux que j'ai croisés que de loin aujourd'hui. On va parler un peu de géospatial. On était un peu sous-représentés à ces PGD-là. Sur la gestion fine des droits dans les applications SIG, on parle des applications SIG type QGIS, applications clients lourds et pas notre portail, par exemple, geoforay.com qui utilise des serveurs qui vont nous donner des flux avec déjà une certaine gestion de tout ça. Pour ceux qui ne le savent pas, qui utilisent déjà des solutions comme QGIS ou ARGIS, on peut s'amuser à faire de l'injection SQL directement dans les filtres ou les ensembles de définition. C'est une clauseware, on met 1 égale 1, on tronque la table et on perd toutes les données. Ça peut amuser les étudiants, les stagiaires à un petit peu moins les DBA. Comment faire du coup pour que nos quelques utilisateurs, puisqu'en général, on va mettre ce genre de choses en place quand on a 5, 10 utilisateurs, quand on est à plus, on va plutôt préférer le développement d'un portail en webmapping. On peut faire une vue avec un trigger si c'est une vue qui n'a pas de regroupement, de traitement de données, donc on sait qu'on a une prise directe sur nos tables. Sinon, on va devoir faire un trigger avec un before update, before delete, etc. C'est bien, mais ça nous oblige à créer une vue par utilisateur avec la closeware, ça nous oblige à créer un trigger pour chaque vue, à modifier les fonctions des triggers dès qu'on va ajouter ou supprimer des champs. Et puis avec un risque de chaînage des vues et donc un verrouillage des schémas et puis de la structure de la base, au fur et à mesure, on va continuer à agrémenter tout ça. Donc, depuis quelque temps, on a le role level security qui s'applique. donc il faut activer tout simplement d'abord sur notre table et ensuite, on peut créer des policies pour chaque DDL que l'on décide, les selects, les updates, etc. Avec un critère particulier, donc là, j'ai mis une sous-requête dedans en fait, parce que ce que je voulais, c'était commencer à créer des groupes, donc tous mes gestionnaires de parcelles, par exemple, suivant mon current user, s'il fait partie de la donnée qui est dans la colonne groupe GEPAR, gestionnaire de parcelles de la table, il ne pourra avoir que ces données et surtout ne mettre à jour que ces données, ne supprimer que celles-ci. Donc, non seulement ça évite les injections, mais ça protège aussi les données de tous les utilisateurs d'une malencontreuse sauvegarde après une modification à la souris ou n'importe des géométries, etc. Voilà pour moi, c'est tout pour la géomatique aujourd'hui. Merci en tout cas pour ce petit point géospatial qui nous a un peu manqué pendant ce PG Day. Et ce n'était pas un choix, c'est juste qu'on n'a pas reçu de call for paper sur cette partie-là. Et on continue avec Grégory Colpart. et Eric Morino. Si on vient à deux, on a le droit à dix minutes ? Non. Non ? A T. Zit. Donc, c'est un petit retour d'expérience sur la réplication et notamment le choix entre la réplication streaming ou logique. Et la question, et ce n'est pas mal formulé, c'est pourquoi choisir ? notamment dans le retour d'expérience, on utilise les deux et je vais expliquer un peu rapidement pourquoi. Du coup, c'est un cas client réel, donc évidemment un petit peu tordu, c'est ça qui est rigolo. Alors, c'est un besoin qui date de presque une petite dizaine d'années, je me perds un peu dans les dates, mais dès le départ, les besoins du client étaient d'avoir une tolérance de panne, des sauvegardes sans impact sur la production, d'avoir des bases de données en lecture seule pour faire un certain nombre de grosses requêtes sans impact sur la production. Et, bon, jusqu'ici, c'est assez classique. Et là où c'est un petit peu plus rigolo, spécifique, c'était que, sans dire exactement ce que fait le client, mais notamment, il a besoin de faire des calculs de tarifs avec vraiment des données qui se mettent à jour avec des choses qui viennent de l'extérieur et de faire des calculs en permanence pour faire des fiches de tarifs par jour avec des choses qui changent souvent. Donc, en fait, il récupère des données de l'extérieur et il a plusieurs instances et en gros, il fait ses calculs en faisant des jointures et notamment pour que ça prend plusieurs heures de faire tous ces calculs-là. Donc, notamment, il avait essayé de faire ça avec, enfin, on a essayé de faire ça avec des bases qui étaient éventuellement extérieures, je crois que c'est avec des billings et typiquement, il y avait des performances qui n'étaient pas acceptables donc il fallait vraiment écrire des tables dans la base pour faire des jointures, ce qu'on ne peut pas faire avec la réplication, la streaming réplication. Bon, au départ, d'ailleurs, même si c'était tout au début, il n'y avait pas forcément trop la réplication streaming ni la réplication logique et donc ce qu'on a utilisé au départ, donc là, j'ai mis un schéma, en fait, ne regardez même pas, c'est juste que c'est un truc qui nous a bien embêtés pendant plusieurs années. Alors, est-ce qu'il y en a qui utilisent encore Sloney ou qui, je dis ça pour ne pas me faire, pour qu'on ne me jette pas des pierres, du coup, pendant plusieurs années, pour répondre à toutes ces contraintes-là, on a utilisé Sloney et pour nous, c'était la seule solution de répondre en même temps à toutes ces contraintes et on a utilisé ça pendant, je ne sais pas, sept ou huit ans et si vous avez déjà utilisé Sloney, donc là, je peux le dire s'il n'y a pas le développeur qui est là, c'est vraiment très complexe, notamment à maintenir, on avait une doc pour faire différentes opérations qui étaient avec des procédures dans tous les sens, rajouter des séquences, il y a plein de choses qui n'étaient pas dynamiques à chaque fois qu'on voulait changer le schéma des données, c'était assez complexe, donc on s'est tapé ça pendant pas mal d'années, on essayait au maximum de tirer le client pour faire de la streaming réplication et puis en 2016 et puis en 2016 ou 2017 quand on a vu qu'il y avait la réplication logique, on s'est dit ah tiens, en fait, on va pouvoir faire utiliser ça pour notamment pouvoir modifier certaines tables tout en répliquant d'autres tables au sein de la même base de données. Donc au final, dans le schéma qui est à peu près actuel, le schéma c'est que finalement on mixe la réplication, la streaming réplication et la réplication logique. Là, dans le SQL 10, on va dire c'est le master courant avec des streaming réplication vers la SQL 9, SQL 7. Donc là, on peut faire, on fait par exemple je crois les backups sur SQL 7, sur SQL 9 on peut faire un certain nombre de requêtes et puis on peut avoir une bascule du master et puis on a un certain nombre de réplicas logiques ça correspond presque à un par jour de la semaine sur lequel on exporte un certain nombre de données et on peut aussi rajouter des données du coup les scripts peuvent faire des calculs et des exportes sur cette partie là. Donc voilà, notamment si vous avez des retours, nous on vous fait ce retour d'utilisation mais si vous avez vous aussi des retours ou des critiques à faire là-dessus, n'hésitez pas. Merci. Merci encore à tous les participants de cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada